Des milliers de personnes dans les rues de Londres recouvertes aux couleurs du coquelicot. Le Royaume-Uni a organisé ce dimanche 14 novembre la cérémonie du jour du souvenir. Une journée pour rendre hommage aux militaires britanniques tombés au combat lors de la première guerre mondiale. Un événement auquel n'a cependant pas participé la reine Elisabeth II, qui a dû renoncer au dernier moment à cause d'une blessure au dos. Si est-il donc sans sa mère que le prince Charles VI présentait devant le cénotaf de Londres pour y déposer une gerbe de fleurs au nom de la reine d'Angleterre. Un hommage au cours duquel le prince de Galles a semblé très aimé. Le prince Charles au bord des larmes alors que l'horloge sonnait 11 heures et que la nation s'est tue pendant les deux minutes, Charles avait l'air d'avoir le regard sombre, presque au bord des larmes. Il a ensuite conduit la famille royale jusqu'au cénotaf pour y déposer les fleurs, suivi par le prince William la princesse Anne et le prince Edward, qui ont également déposé des couronnes au mémorial. Sur les réseaux sociaux, l'émotion du prince Charles n'a pas échappé aux internautes. Le prince Charles a l'air d'avoir les larmes aux yeux au cénotaf, le prince Charles avait l'air très ému aujourd'hui, j'ai cru qu'il allait verser une larme en déposant cette couronne au nom de la reine, le prince Charles avait l'air très ému ce matin, il pensait sans doute à ses parents, pouvait-on par exemple lire. L'absence de la reine a dû effectivement beaucoup peser sur le moral du prince Charles. Elisabeth II est pourtant très attachée à la cérémonie du jour du souvenir. En 69 ans de règne, elle n'a manqué cet événement qu'à six reprises, quatre ans raison de tourner royale à l'étranger et de lorsqu'elle était enceinte. L'ensemble du royaume espère qu'elle pourra être de nouveau présente l'année prochaine. Loading DJ L'ensemble du royaume espère qu'elle pourra être de nouveau présente l'année prochaine. L'ensemble du royaume espère qu'elle pourra être de nouveau présente l'année prochaine.